salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'équipe de france et je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo dédiée à l'équipe de france je suis très content de la faire pourquoi parce que l'équipe de france c'est l'équipe que je supporte le plus c'est la seule équipe équipe nationale et clubs confondus que je supporte réellement c'est à dire que quand l'équipe de france gagne je suis heureux et quand l'équipe de france perd je suis malheureux avec aucun club ça me fait ça donc on peut dire que c'est mon équipe préférée l'équipe de france est donc vous le savez sûrement hier didier deschamps a dévoilé sa liste des joueurs pour affronter l'autriche le 22 septembre et le danemark le 25 septembre pour la ligue des nations on connaît donc cette liste et le truc particulier c'est que c'est quand même la dernière liste le dernier rassemblement avant la coupe du monde au qatar donc c'est une liste qui a quand même son importance dans cette vidéo je vais vous dire ce que je pense de cette liste on va analyser cette liste et je vais vous dire ce que j'en pense ce que je trouve bien est ce que je trouve moins bien allez on rentre directement dans le vif du sujet voici la liste de dd deschamps alors le sélectionneur oui c'est cédé des gens oui il va pas sélectionner un autre sélectionneur en même temps au niveau des trois gardiens donc hugo loris mike meignan et alphonse areola alors alphonse areola honnêtement je sais que deschamps aime beaucoup l'esprit de groupe et que le fait d'être intégré dans ce groupe france depuis quelques années ça a son importance pour être sélectionné mais quand même il ya des limites à avoir alphonse areola aujourd'hui je me demande s'il fait partie des six meilleurs gardiens français je ne pense pas je ne pense même pas qu'ils fassent partie des six meilleurs je pense qu'il est à peine dans les dix meilleurs gardiens français donc quand ton niveau a autant baissé je pense que même si tu es apprécié dans un groupe même si tu es là depuis longtemps à mon avis tu n'as plus sa place pour moi areola n'a vraiment plus sa place dans le groupe france surtout quand tu vois les prestations d'alban lafon moi j'aurais plus vu alban lafon intégré ce groupe là que alphonse areola mandanda je pense qu'il reviendra jamais en équipe de france j'allais dire malheureusement voilà il a fait son temps en équipe de france et je pense qu'il reviendra plus du tout dans le groupe france mais j'aurais vraiment vu l'intégration de bas de lafon rien que pour deschamps pour qu'ils puissent l'observer dans le groupe france pour voir comment il se comporte s'il est professionnel s'il s'entend bien avec le groupe c'est pour ça que moi je l'aurais mis dans le groupe france là clairement pour moi areola loris et meignan ce seront les gardiens qui iront au qatar et alban lafon n'a absolument aucune chance d'intégrer le qatar pour moi c'est vraiment pas logique de mettre areola aujourd'hui et de l'enlever au dernier moment pour le qatar à mon avis areola il a déjà sa place réservée dans l'avion pour le qatar je pense que loris va être titulaire dans cette coupe du monde et mike meignan va être remplaçant je pense pas que meignan va être titulaire à la coupe du monde au qatar parce que loris montre encore de belles choses avec tottenham il est encore au niveau donc mike meignan va devoir encore patienter un petit peu je me suis fait la réflexion pour loris loris ça fait plus de dix ans qu'il est en équipe de france et mine de rien quand tu es titulaire en équipe de france depuis plus de dix ans quelque part tu éteins une génération entière de gardiens de but français et c'est dur mike meignan il est plutôt jeune il a 26 ans je crois il va peut-être encore attendre quelques mois voire un an ou deux avant que loris arrête après je pense que loris va arrêter après la coupe du monde je vois bien comme ça mais voilà il ya des en fait loris a bouché l'horizon en bleu d'une génération de gardiens entière et c'est vrai que c'est dur c'est dur d'être gardien et de prétendre à être international français quant à des gardiens de cette qualité qui reste dix ans titulaire en équipe de france c'est vraiment compliqué alors que les côtés joueurs de champs ça tourne beaucoup plus loris non lui il ya un poste il est là depuis plus de dix ans et pour être titulaire il va falloir se lever très tôt et malheureusement l'horloge tourne et mike meignan il va commencer sa carrière en équipe de france en tant que titulaire à 27 28 ans quoi il commence pas à 20 ans donc voilà au niveau des gardiens ce que je pouvais vous dire au niveau des défenseurs donc on a un nouveau et là j'ai été très surpris benoît badiachil après c'est du classique claus hernandez koundé mendy pavard saliba ou pas mécano varane c'est du classique varane il revient un très très bon niveau ou pas mécano en équipe de france suis pas du tout convaincu je le trouve maladroit je le trouve pâteau je trouve gauche je trouve pas en confiance donc je suis toujours pas convaincu par ou pas mécano saliba je le trouve un peu léger encore il est jeune mais je pense que son sa saison arsenal va lui apporter beaucoup de confiance et de c et de sérénité et puis voilà il va il va il va il va progresser en première ligue benjamin pavard je suis partagé je suis partagé ferland mendy bah on n'a pas beaucoup mieux que ferland mendy jules koundé si c'est pour le faire jouer à droite c'est pas la peine pour moi c'est un joueur qui joue que dans l'axe il doit pas jouer à droite donc c'est vrai que de voir jules koundé à droite en équipe de france j'en peux plus il est clairement pas bon à droite pour moi de hernandez rien à dire j'en attends close pour le niveau international pour une équipe qui veut gagner la coupe du monde c'est peut-être un peu un peu léger j'en attends close on l'a vu on a vu la performance des performances de jonathan clos en ligue des champions on voit qu'en ligue 1 il est très fort mais en ligue des champions c'est un tout autre niveau et il est pas pas aussi fort qu'en ligue 1 donc en coupe du monde je me pose la question quand même et benoît badiachille je suis très surpris parce que pour moi axel dix asie il est bien meilleur que badiachille et il fait un bien meilleur début de saison alors je sais pourquoi des des champs l'a pris parce qu'il est gaucher ok pour certains entraîneurs c'est important en tout cas pour des champs c'est important d'avoir des défenseurs gaucher dans le groupe mais pour d'autres comme lucien favre bon même s'il est un peu à la rue là depuis qu'il est arrivé à nice selon lucien favre lui ça ne pose aucun problème d'avoir que des défenseurs qui sont droitiers je suis assez de son avis et j'aurais préféré voir moi axel dix asie parce qu'il fait vraiment un début de saison exceptionnel et il montre qu'il est performant depuis depuis bien deux ans à la s monaco plus plus régulier il se blesse beaucoup moins que badiachille donc vraiment je suis assez surpris de la sélection de badiachille badiachille il est sélectionné régulièrement en espoir et des champs a dit que il aimait bien sélectionner des joueurs espoir et de les faire monter en a donc ça explique aussi sa sélection mais voilà je ne pense pas que badiachille et le niveau international où il aura peut-être un jour et encore mais aujourd'hui je pense qu'il n'a pas alors que dix asie là il a pris une vraie en vraie ampleur en fait une vraie dimension internationale je trouve donc voilà pour pour les défenseurs sinon ça me fait il ya rien qui me choque de particulier je vois pas de d'absents notable on voit que digne n'est plus dans le groupe mais c'est vrai qu'il ya hernandez et mendy et je les trouve supérieurs à digne donc à mon avis digne si mendy et hernandez ne se blessent pas à mon avis digne ça ça va rester à la maison au niveau des milieux de terrain ballon je trouve le milieu de terrain faible ce milieu de terrain pour l'équipe de france je le trouve faible je trouve qu'on a on n'a pas une génération de fous milieux de terrain alors qu'à ma vie de gaz c'est très très bien c'est très jeune je suis content de le revoir faux fan a c'est un nouveau faux fan a j'aime beaucoup faux fan alais monaco mais je ne le voyais pas international aussitôt j'étais là aussi surpris par sa sélection je le voyais peut-être international dans un an deux ans trois ans mais pas tout de suite je trouve encore un peu juste pour le niveau international même s'il est très bon et j'aime beaucoup faux fan a mais je trouve que la marche est un peu haute pour l'instant gendouzi je doute encore de son niveau au niveau international voilà je trouve qu'en équipe de france c'est un peu léger encore mais ça me choque pas rabiot honnêtement moi personnellement je n'apprécie par adrien rabiot je trouve qu'il ne mérite plus sa place mais comme il est polyvalent qui sait défendre il s'est attaqué il sait faire beaucoup de choses il peut dépanner même derrière ben du coup voilà il est dans le groupe mais moi je le sortirai du groupe je trouve que je trouve qu'il a plus sa place dans le groupe tout simplement aurina de chouamini bon bah lui c'est très bien je pense que lui on va le voir très souvent en équipe de france pendant très longtemps et voilà mais je trouve que la qualité globale du milieu de terrain fait un petit peu peur c'est des bons joueurs mais pour une équipe nationale qui vise le titre de champion du monde c'est un peu léger et au niveau des attaquants on a Ousmane Dembélé bon alors là si c'est l'Ousmane Dembélé du début de saison au Barça je prends tous les jours il est exceptionnel quand il est comme ça quand il se blesse pas Olivier Giroud je suis grave content pour Olivier Giroud je suis grave content qu'il revienne mais s'il te plaît Dédé ne vire pas Giroud pour la coupe du monde parce que là tu le sélectionnes juste avant la coupe du monde pour le dernier rassemblement alors il le sélectionne sûrement parce que Benzema n'est pas là mais si Benzema revient pour la coupe du monde et qu'au final il next Giroud je serais très déçu parce que pour moi Olivier Giroud il a sa place il le montre au Milan AC depuis le début de saison il est titulaire au Milan AC il marque il est très apprécié dans son club pour moi il a sa place en équipe de france en plus il a un profil qui n'existe pas chez les autres attaquants donc il peut être très très utile et même son expérience, son professionnalisme, son exigence ça va apporter au groupe même s'il joue pas beaucoup au Qatar rien que sa présence ça va apporter au groupe donc pour moi Giroud ça doit aller au Qatar Antoine Griezmann même s'il joue pas beaucoup en fait il joue pas beaucoup juste pour un problème contractuel entre l'Atletico et le Barça mais en vrai s'il n'y avait pas ce problème contractuel je pense qu'il jouerait plus à l'Atletico et qui marquerait encore plus que ce qu'il ne fait déjà donc Griezmann pour moi il n'y a pas de débat il a sa place Randal Colomuani je suis grave content aussi qu'il soit dans le groupe alors je suis pas spécialement content pour Badiachi les Fofana parce que je trouve que c'est un peu tôt par contre je pense que Colomuani j'en ai parlé dans mon débrief du match Marseille-Cologne je trouve que lui oui pour le coup il a un vrai potentiel international pour moi il a sa place en tout cas il mérite d'être testé et il a un profil aussi qui ressemble un peu à Kylian Mbappé sauf que Colomuani il peut jouer de haut but et il est plus puissant que Mbappé et il peut jouer de haut but donc c'est un profil qui n'existe pas non plus Giroud, Colomuani, Mbappé, Dembele, Griezmann et Nkoukou Griezmann et Nkoukou c'est un peu le même profil mais c'est des profils qui sont quand même assez diversifiés en plus si tu rajoutes Benzema ça fait encore un autre profil donc en attaque on a énormément de talent et on a des profils qui sont différents les uns des autres mais Colomuani il apporte encore un profil différent je trouve à mon avis Ben Yader il va pas à la coupe du monde parce qu'il est en train de perdre sa place à Monaco et qu'en équipe de France il est anecdotique par contre Colomuani je pense qu'il a de bonnes chances de gagner sa place au Qatar mais pour ça il faut qu'il soit performant quand il va rentrer en jeu je pense qu'il va rentrer en jeu face à l'Autriche et face au Danemark et il faut tout de suite qu'il monte de l'impact comme il l'a fait avec Cologne contre Marseille si il reproduit ce même genre de prestations contre Marseille je pense qu'il va aller à la coupe du monde voilà je pense que Benzema revient et il va emmener et Colomuani et Benzema puisque maintenant pour la coupe du monde il peut sélectionner 26 joueurs d'air je me pose la question combien il y a de joueurs là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 donc il peut en sélectionner 26 donc oui il peut emmener Colomuani plus Benzema plus Dembele, Giroud, Bappé, Griezmann et Nkoukou pour moi c'est parfait c'est parfait j'aurais voulu voir un Marcus Thuram par exemple mais il a vécu une saison très compliquée la saison dernière là ça va mieux cette saison mais je pense que ça va être trop juste et aujourd'hui Colomuani en termes de niveau de jeu il est au dessus de Marcus Thuram j'espère que Marcus Thuram en tout cas se refera à la cerise cette saison en Bundesliga et qu'on le reverra plus tard dans un an ou dans deux ans en équipe de France et au milieu de terrain d'ailleurs ça me fait penser qu'un petit Kefren Thuram au milieu de terrain à la place de Fofana ou de Rabiot ah bah je suis pas loin de penser que je préférerais parce que Kefren Thuram c'est un très 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 bon joueur et je le préfère à Rabiot aujourd'hui je préfère à Rabiot voilà les amis pas de Martin Therrier dans cette liste j'aurais aimé le voir sous le maillot bleu il fait un début de saison pas du même niveau que la saison dernière mais il a fait une saison tellement énorme la saison dernière que je pense qu'il aurait mérité au moins d'être vu en équipe de France parce que vraiment il faisait partie du top 3 des meilleurs joueurs de Ligue 1 et je pense qu'il aurait mérité une sélection mais il a peut-être le même profil qu'Encoucou et Griezmann peut-être que quand Griezmann ne sera plus en équipe de France Encoucou ça sera sûrement un taulier sur le moment et là peut-être que Therrier aura sa carte à jouer et intégrera le groupe France c'est peut-être encore un peu tôt dans la mesure où il y a deux profils qui ressemblent un peu à Martin Therrier voilà les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste équipe de France pour cette Ligue des Nations cette dernière liste avant la liste au Qatar on fera un débrief des matchs de l'équipe de France contre l'Autriche et le Danemark même si c'est la Ligue des Nations c'est une compétition plus ou moins amicale ça reste des matchs importants parce que c'est les derniers avant la Coupe du Monde au Qatar si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et je vous dis à très bientôt salut !